Le Diable OCR, programme ce mercredi 9 décembre 2020 sur L'Antenne de France 2, revient sur Catherine, Zabou Breitman, dirigeante d'une agence de liberté conditionnelle recevant, Hugo, Maxence Denne et Fauvel, Grand Hôtel, un jeune homme devant porter un bracelet électronique. Un jour, Hugo et elle embrassent dans la rue, ce qui ne déplait pas à la femme. Alex, le fils de Catherine les appelle quoi ? Il ne sait comment réagir. Peu à peu, le jeune homme va s'immiscer dans le quotidien de la femme et la manipuler le diable OCR est une pure fiction, dont elle intrigue ne repose nullement sur une histoire vraie. Elle est imaginée par Bernard Minier et Laura Monoz et produite par Franche Cancan Productions. Venue faire la promotion du tolophilm sur le plateau de Je t'ai aimé etc. Sur France de ce mardi 8 décembre 2020, Zabou Breitman s'est confiée à Daphne Burki sur le scénario Troze. Celle-ci était notamment inquiète pour Maxence Denne et Fauvel, elle interprète de Hugo connu pour son rôle dans Scam, Française, et Grand Hôtel, TF1. Elle avait peur qu'il soit gêne lors des scènes Torrid, et par le fait d'y avoir une relation avec une femme mûre. Le plus dur pour Zabou Breitman était que lui soit très jeune, et que ça elle angoisse. Sur le scénario, elle actrice précise que les scènes Torrid elle ont interloqué, à la fin, je me suis dit « Ah mais va falloir le jouer, ça. Parce que ça, c'est et sur le papier, c'est et super, c'est et comme un roman ». Le mercredi de décembre 2020, France 2 avait proposé le film Elle est étudiante et M. Henry avec Claude Brasser et Némi Schmitt. Elle ouvre à Véronie 2.7 millions de téléspectateurs, soit 11.9 vues publiques, entre 21h10 et 21h50. Ce 9 décembre, Zabou Breitman fera face à des épisodes immédi de la saison de The New Amsterdam sur TF1. Le meilleur pâtissier avec Cyril Nignac sur le thème de L1 est diffusé sur M6. Enfin, le film culte Lost in Translation avec Bill Murray et Scarlett Johansson est proposé sur Art. Juste après Le Diable OCR, France 2 poursuivra sa soirée sans nos dits en clair avec le film de Abdelatif Keshich, Mektou Follibou, Shohaïn Boumoulin et Lou Koufou font partie de la distribution. Sous-titrage Société Radio-Canada